et bien salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Petite parenthèse comme au début de chaque vidéo surtout n'oublie pas de me suivre sur Instagram tous les liens sont en description Instagram tu connais la chanson je vous partage toutes mes news en avant-première des exclusivités je vous parle de mes projets de la nouvelle moto surtout toutes les photos que je vous partage donc voilà Instagram apératif de me suivre là-bas si tu veux vraiment ne rien manquer donc du coup on se retrouve dans cette vidéo pour retracer toutes les modifications que j'ai faites sur la moto en cette année 2019 parce que c'est vrai que lorsque je montre la moto les modifs que je fais dessus maintenant quand j'ai coupé les accrains et tout bon je vous avais déjà fait une vidéo auparavant avec la révélation qu'on vit pour vous montrer de sous tous les angles à quoi ressemblait la moto et beaucoup me demandent sans doute est-ce que tu as filmé les modifications, les transformations donc il y en a beaucoup qui me disent montre nous les étapes de transformation montre nous les étapes de démontage etc etc parce qu'il est vrai que les trois quarts du temps dans tout ce que je fais sur la moto je filme tout ce que je filme je n'en fais pas des vidéos forcément parce que à la fin ça me fait tellement de choses à poster que en fait je ne m'en sortirai jamais j'aurai toujours un temps de retard sur les vidéos à poster en fait c'est pour ça que la plupart du temps je vous alterne vidéos que j'ai tournées dans la semaine à vidéos un peu plus anciennes et ainsi de suite j'alterne en fait donc je vais retracer avec vous dans cette vidéo tout ce que j'ai échangé sur la moto en 2019 également vous montrer les images donc on va procéder de l'avant à l'arrière de la moto j'ai échangé les protèges fourches qui étaient blancs et du coup je les ai mis en noir j'y ai mis les stickers de graines ensuite j'avais changé aussi les tampons des axes de roue avant j'avais des pegs je les ai enlevés j'y ai mis des tampons ces deux trucs là je n'avais pas filmé quand je les ai changés ensuite j'ai changé les protèges bas ils étaient orange j'en ai mis donc des noirs comme vous pouvez voir j'ai viré les rétros ces deux gros rétros immondes j'en avais mis un autre ici qu'à gauche mais il faisait moche aussi du coup j'en ai re changé en mettant un rabat table et tout ensuite j'ai changé mon film sur le phare il était rose je l'ai mis en noir et ça claque beaucoup plus ça rend bien bien agressive la moto quand tu la regardes de face ensuite le compteur le compteur il était un petit peu plus surélevé donc en fait quand tu voyais la moto de l'arrière tu voyais le compteur beaucoup plus en haut tu vois il se voyait fort je l'ai rabaissé je l'ai mis derrière le guidon donc en fait il se voit beaucoup moins il est beaucoup plus discret c'est vraiment beaucoup mieux comme ça ensuite j'ai changé les capots pour T ah si ça c'est les petits derniers la toute nouveauté j'ai mis des purges de fourche parce qu'en fait vous savez on avait les petits vis que tu débisses pour purger donc là en fait j'ai mis des petits purges courges où t'as juste à appuyer dessus pour enlever l'air ça je les ai mis il y a vraiment très très peu de temps et ensuite une des grosses modifications importantes ça a été la remise en peinture de la boucle arrière parce que en fait je l'avais remis en peinture en orange et bah au fil des mois des années même parce que maintenant ça fait plus de 2 ans que je roulais avec cette moto bah franchement le orange il m'a saoulé je le supportais plus le orange donc du coup j'ai remis la boucle arrière en peinture en un noir mat avec une peinture en plus résistante à haute chaleur alors du coup j'ai dû la chauffer etc de ce que je vois qu'elle s'est pris la pluie plusieurs démontages des carénages etc la peinture est ultra résistante pour l'instant il n'y a pas de soucis les lavages elles résistent à tous les lavages sans aucun problème ça n'avait pas de traces ni rien donc je suis très contente de ma peinture de la boucle arrière C'est parti ! 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 Ensuite on arrive au repose pied qui ont totalement changé j'ai mis des repose pieds anodisés j'ai également changé le sélecteur et du coup en ayant eu le nouveau sélecteur j'ai changé l'embout du nouveau sélecteur j'ai voulu mettre un embout anodisé orange parce que l'embout était argenté ensuite j'ai fait pareil à la pédale de frein j'ai changé l'embout de la pédale de frein mais j'ai pas changé la pédale ensuite bien entendu vous avez tous vu le rétrécissement des akrapovics j'ai pas besoin d'y revenir donc les chantes ah oui j'ai complètement changé ce qu'était les liserées de chantes premier changement j'avais mis des liserées de chantes rose pro grip et sérieusement ces liserées ils n'ont absolument pas tenu j'ai fini par contacter Vefluo pour leur demander s'ils accepteraient de m'envoyer un kit de liserées j'étais tombée sur leur liserée que j'ai trouvé vachement vachement cool et du coup c'est ce qu'ils ont fait ils m'ont envoyé un kit j'ai installé le kit j'avais laissé au début les derniers survivants pro grip qui restaient sur les roues et j'avais fait le mélange des deux pro grip Vefluo ça rendait super bien mais sauf que les pro grip ils ont quand même fini par se décoller donc j'ai fini de compléter toutes les roues par le Vefluo et au final le Vefluo il ne bouge pas c'est de tuerie donc voilà les liserées Vefluo je vous recommande fortement ça colle du tonnerre la qualité elle est vraiment haut de gamme alors ça se reflète dans le noir avec les flashs, les phares etc c'est vraiment trop bien Musique 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 Donc voilà un peu pour tous les changements que j'ai fait ces derniers mois ah oui maintenant que j'arrive ici je me rappelle d'une chose vraiment importante que j'ai faite sur la moto et que j'ai complètement zappé de vous dire tout simplement parce que j'ai mon cul dessus en fait et que j'ai carrément zappé c'est la selle c'est que en fait j'ai creusé ma selle et j'ai changé la housse de selle aussi c'est ça donc ouais j'ai creusé ma selle, ma selle était une selle droite je voulais avoir un tout petit peu plus d'appui au sol parce que comme ma moto est un peu surrélevée par rapport à l'origine avec les transformations et puis je trouvais que pour l'esthétique avoir une selle creuse ça allait changer et que ça allait donner un autre aspect que la selle toute droite du coup bah j'ai creusé ma selle moi-même j'ai changé la housse de selle, la housse noire classique comme ça bah je trouve que ça rend beaucoup mieux en fait et donc voilà ça c'était vraiment la chose importante aussi que j'ai faite sur la moto donc du coup voilà en descendant de la moto comme ça vous pouvez voir un peu son aspect extérieur comme je dis on est pas à l'abri d'un changement de kit déco je l'envisage, on verra un peu plus tard du coup comme ça là vous voyez aussi à l'avant que voilà avec les protèges mains noires, le filtre noir bah ça la rend vraiment beaucoup beaucoup plus agressif et j'avais oublié du coup les tout petits détails à la con que j'ai aussi changé, ajouté c'est par exemple le petit embout de la béquille, je trouvais ça stylé voilà j'ai rajouté ça et puis j'avais également changé le petit capot de mettre au cylindre arrière toujours anodisé et tout j'ai également changé les déflecteurs, les radiateurs donc du coup bah j'ai racheté des nouveaux et là ils sont noires classiques voilà quoi ensuite aussi les petits détails c'est d'avoir changé les protèges des protèges accra j'avais fait en fait des protèges maison avec des tuyaux de chalumeaux ils étaient orange donc du coup bah là j'en ai vraiment acheté des j'en ai acheté, je ne les ai pas fait moi-même ceux-là et j'ai mis des noires c'est plus discret donc voilà ce que ça donne pour toutes les modifications esthétiques de cette année donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc vous avez kiffé que je vous explique tous les différents changements que j'ai fait sur la moto cette année surtout n'oubliez pas de me suivre sur instagram pour ne rien manquer des infos en avant première surtout avec les nouveaux projets et le projet sur lequel je travaille actuellement avec ma nouvelle moto je vous parle de tout sur instagram n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos allez bye bye j'ai ouf yeah yeah Sous-titrage Société Radio-Canada